France Bleu Normandie Bonjour, Didier habite Côtebec en Côte et partira à la mi-août dans les Vosges grâce notamment, et c'est le coup de projecteur qu'on voulait mettre aujourd'hui sur une association de camping-caristes qui s'appelle France Passion C'est non seulement pour les camping-caristes, mais aussi pour les accueillants Ça met en lien, c'est un lien humain tout simplement Alors Didier, vous partez grâce à l'association Mi-août dans les Vosges Les Vosges, oui, où là je vais sillonner un peu les Vosges mais plutôt par le biais de France Passion où ce sont des personnes qui nous accueillent Ce sont des accueillants, France Passion et je vais aussi bien chez quelqu'un qui fabrique son fromage au chèvre comme aussi bien son miel ou des légumes bio ou de la viande, du fromage et j'achète, on peut dire, du producteur au consommateur on achète sur place directement Alors ça veut dire, c'est intéressant ce que vous me dites ça peut intéresser pas mal de camping-caristes Comment ça marche France Passion ? C'est une association de camping-caristes mais comment ça fonctionne ? Comment on vous met en lien avec ceux qui accueillent des camping-cars ? Alors je me suis inscrit par le biais d'internet La France Passion, c'est quelque chose qui a été créé il y a 26 ou 27 ans maintenant par des viticulteurs pour faire connaître un petit peu leurs produits leurs produits du terroir et ça s'est agrandi avec des agriculteurs même des gens qui font de la poterie ou qui font des confitures et de là on reçoit un catalogue de toutes les régions, de tous les coins de France et régions où il y a des accueillants qui peuvent nous recevoir le soir du 1er janvier au 31 décembre certains parfois sont fermés pour d'autres raisons et le but c'est de vivre en toute autonomie je dois pouvoir moi-même souvenir à mes propres besoins c'est-à-dire que je n'ai pas d'électricité à leur demander je n'ai pas d'eau ou éventuellement d'épanage mais il faut savoir vivre en autonomie et ce qui est très bien c'est de s'intéresser à ce qu'ils font une anecdote, il y a deux ans nous étions dans le Jura avec mon épouse et de là nous sommes arrivés à Rijstern où il y avait des chèvres le matin à 8h45 c'était le regroupement des chèvres avec la traite des chèvres et avec le lait de la veille aussitôt la traite on faisait le fromage de chèvre jusqu'à midi et là on repartit avec une pomme de chèvre en la payant bien sûr c'est du produit naturel et ça aussi c'est des souvenirs de vacances les fromages de chèvre les panneaux qu'on voit sur le bord des routes vente directe à la ferme et l'envie de s'arrêter et même parfois de ne plus repartir alors vous savez où vous allez et chez qui vous serez accueilli dans les Vosges ? pour l'instant je vais descendre vers Gérard Mer mais en dessous vers Remirmont où il y a quelqu'un qui fabrique des confitures à base de myrtilles bien sûr puisque dans les Vosges il y a des myrtilles et peut-être vers un peu et s'il y en a j'ai vu quelqu'un qui fait du miel que je suis moi-même j'ai une ruche à la maison où je fais moi-même mon propre miel et un peu m'intéresser à d'autres apiculteurs pour voir un petit peu la sauvegarde de l'abeille qui malheureusement pour faire quelque chose et puis j'aime bien m'informer donc et remonter après plutôt vers Corsieux un petit peu au-dessus de Gérard Mer et bien à l'avance je vous souhaite de belles vacances un bon week-end à Formaon de belles vacances dans les Vosges et puis on rappelle qu'il y a le site donc France Passion qui est une association alors qui accueille des campings caristes qui marchent dans les deux sens les campings caristes qui sont accueillis et les accueillants qui sont des agriculteurs des producteurs ou même des restaurateurs puisque je crois que il y a Jérôme Carrel de l'Auberge du Val-aux-Saines que vous connaissez qui accueille des campings caristes et la règle d'or de France Passion la règle d'or c'est nous Camping Taris c'est savoir dire bonjour à ceux qui nous accueillent s'intéresser à ce qu'ils font et puis parler avec eux et ça c'est une fierté pour eux de nous recevoir Merci beaucoup Didier je vous souhaite un excellent week-end et de très belles vacances un bel été à bientôt Merci Annie au revoir à bientôt